La filière au vin en Nouvelle-Zélande c'est une filière qui reste tout de même très importante malgré le fait que le cheptel au vin depuis maintenant on pourrait dire même des dizaines d'années a tendance à baisser de façon assez importante et il continue de baisser d'année en année. Par ailleurs ils réussissent tout de même les Néo-Zélandais à avoir une production qui est relativement stable même si elle baisse légèrement parce que pour parer cette diminution du cheptel au vin ils ont augmenté la productivité des animaux donc en fait les animaux sont en moyenne plus lourds et ça permet d'obtenir une production de viande au vin qui est presque stable alors que le cheptel s'effondre. Dans l'ensemble en Nouvelle-Zélande il y a beaucoup déjà d'élevage laitier mais il y a aussi beaucoup d'élevage mixte au vin bovin donc dans les élevages qu'on a rencontrés on n'a jamais vu un élevage qui faisait seulement de l'auvin généralement c'est au moins au vin bovin et parfois même ils ont des élevages laitiers autour voire d'autres activités comme des élevages de pain et c'est des élevages qui sont vraiment énorme par rapport à ce qu'on peut voir en France dans l'ensemble on a vu des élevages qui détenaient à peu près dix mille brebis pour faire le comparatif en France en moyenne les élevages professionnels donc qui ont au moins 50 brebis en moyenne possèdent 250 brebis donc c'est pour dire que les élevages sont vraiment immenses en termes d'élevage bovin même si les chiffres sont effectivement plus petits ça reste aussi des gros troupeaux qui peuvent aller jusqu'à 600 têtes au niveau des mers. On a souvent la race angus qui est présente parce qu'elle est fortement valorisée auprès des coopératives qui abattent les animaux et qui achètent la viande. Ce qui est recherché en auvin comme en bovin c'est le fait d'avoir une viande qui est perciée donc généralement ça marche très bien avec les blacks angus et les angus noirs qui dans tous les cas quelle que soit la qualité de la viande sont valorisés de façon plus importante que les autres animaux auprès des abatteurs. Dans beaucoup de pays malheureusement la transmission dans le secteur agricole et notamment dans l'élevage pose problème aussi en Nouvelle-Zélande et pour essayer de résoudre cela les élevages néo-zélandais sont fortement organisés alors c'est également un côté business mais on va dire que les élevages par exemple sont organisés comme des sociétés il peut y avoir un ou plusieurs propriétaires qui sont associés et généralement en plus des élevages bovins et ovins on peut avoir une diversité d'autres élevages des plantations de pain voire du tourisme pour le business. Ce qui facilite la transmission aussi ça va être le fait d'avoir un système basé sur un manager on appelle ça le stock manager donc c'est le manager du bétail au final et généralement c'est une personne qui n'est pas encore le propriétaire qui souhaite le devenir cette personne elle peut avoir des parts dans la société et en fait elle va gérer tout simplement tout l'élevage en lien permanent avec les décisions aussi du propriétaire donc voilà c'est aussi pour assurer la transmission sachant que beaucoup de propriétaires de ces élevages ovins bovins qu'on a vu étaient des personnes plutôt âgées et donc avec des stocks managers qui compte dans quelques années reprendre à ces exploitations On a vu durant ces visites notamment le développement de la foresterie qui vient gagner des surfaces et notamment prendre à l'élevage bon ça rajoute un facteur de compétitivité sachant que au niveau des élevages bovins et ovins à l'étang on avait déjà l'augmentation du nombre de vaches laitières en Nouvelle-Zélande qui a fait baisser ces cheptels là et la foresterie est venue par dessus se rajouter parce que en fait depuis maintenant quelques années tout de même la Nouvelle-Zélande je crois que c'était en 2008 au début la Nouvelle-Zélande a mis en place des crédits carbone qui sont en fait des taxation de carbone pour les entreprises ou des crédits donc le fait que les propriétaires de terres notamment de pain donc des terres qui captent le carbone puisse gagner de l'argent en fait grâce à cette captation de carbone et donc en fait on a vu dans les différents élevages visités pas mal de d'éleveurs ou propriétaires qui ont des dizaines d'hectares de pain le problème c'est que cette plantation de pain elle est remise en cause parce que ça apporte à la fois une monoculture donc ça veut dire que ça appauvrit les sols c'est une absence de biodiversité en plus généralement ces pains ce sont des pains qui grandissent très vite et par ailleurs ça rapporte vraiment beaucoup d'argent à l'éleveur donc c'est difficile pour lui de dire non quelque part mais c'est également désavantageux pour les éleveurs dans la mesure où ça fait une spéculation très importante sur les terres agricoles généralement ça augmente enfin les promoteurs et c'est généralement des investisseurs étrangers pardon ils proposent près de 50% de plus de prix que la terre agricole vaut de façon assez normale et de fait les éleveurs ou les agriculteurs en général ne peuvent pas s'aligner donc ça fait qu'il ya une sorte d'accabarement des terres on pourrait dire même si le mot est un plus fort de ces investisseurs étrangers pour planter des pains et avoir du bois assez facilement donc la nouvelle zélande a signé de façon assez récente un accord avec l'unie européenne donc sur différentes lignes de produits donc un accord commercial et notamment sur lequel il ya de la viande bovine avec des quotas des quotas de viande bovine pardon avec des taxes réduites et des quotas aussi important de viande bovine avec zéro taxe donc en fait c'est plutôt alarmant pour les éleveurs de l'union européenne par ailleurs ce qu'il faut se dire c'est que pour l'instant la nouvelle zélande est extrêmement concentré que ce soit pour ces exportations de viande bovine ou ovine vers la chine toutefois ces relations commerciales de la chine avec la nouvelle zélande fenêt à se dégrader ça pourrait être très inquiétant pour les éleveurs de l'union européenne parce que ça voudrait dire que des volumes importants de viande destiné à la base à la chine pardon seraient réorientés vers l'union européenne et donc ça ferait ça engorgerait les marchés ça ferait chuter les prix voilà c'est la principale crainte des éleveurs de l'union européenne au sujet de cet accord